Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Regardez ce petit cache en orange pour mon appareil photo, c'est génial. Quelqu'un me l'a offert et je pense que ça a été imprimé en 3D il n'y a pas longtemps. Et en parlant d'offrir, c'est un petit peu la saison où on va devoir faire des cadeaux dans tous les sens et aussi peut-être acheter des choses pour soi parce qu'il y a pas mal de promos en ce moment. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous trois choses que vous pouvez acheter qui vont en fait vous aider à vous améliorer en tant que photographe. Alors la première chose à savoir, c'est que mon nom est Pierre Tellenberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur et quel que soit son matériel. Ça a marché pour plus de 2800 étudiants maintenant. J'espère que tu participeras à la prochaine session. Il y a un lien dans la description où de temps en temps il y a une offre spéciale. Peut-être il y en a même une maintenant. Je te laisse découvrir tout ça. Alors la première chose que tu peux faire pour améliorer tes photos, ça va être d'imprimer tes photos. C'est la première chose que tu peux acheter, c'est littéralement tes propres photos mais en version imprimée. Aujourd'hui, on a un partenaire sur cette vidéo qui est Whitewall. Whitewall qui est un super labo d'impression de photos qui est basé en Allemagne et qui te permet d'imprimer un peu partout dans le monde avec une superbe qualité. Et j'ai récupéré pour vous une petite offre réduction qui va vous permettre d'imprimer tes photos moins chères. Je vais te parler un petit peu comment est-ce que tu peux t'améliorer avec tes impressions. Quel type d'impression je te conseille et dans quelles circonstances, quel type de papier. Et dernièrement, deux ou trois astuces avant d'imprimer pour réussir tes photos imprimées. D'accord ? Et ensuite, on passera aux deuxièmes choses que tu peux acheter. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'imprimer ses photos va nous rendre meilleur ? Lorsque tu imprimes tes photos et que tu les vois dans le vrai monde, ça va permettre de changer la manière dont tu vas percevoir le moment où tu vas faire ta prise de vue. Parce que tout d'un coup, tu vas avoir la visualisation peut-être du résultat final imprimé. Et c'est un vrai changement par rapport au téléphone ou à l'ordinateur sur lequel on va avoir du mal à voir la photo dans sa globalité. D'accord ? Je te parle de tous les éléments qui peuvent être un petit peu cachés quand on regarde sur un téléphone parce qu'on se concentre plus sur le milieu que sur les bords. Là, quand tu as une photo qui est contre un mur, tu vois tout, tout, tout. Et donc c'est génial parce que ça va te rendre vigilant lors de ta prise de vue la prochaine fois. Donc non seulement ça va te rendre un meilleur retoucheur ou éditeur pour tes photos, pourquoi ? Parce que tu vas justement faire attention à tous ces détails, mais aussi tu vas y faire attention sur le terrain et peut-être que tu vas même changer la manière dont tu vas prendre tes photos afin de t'assurer d'avoir ce qu'il faut. Ensuite, au niveau de ton style, quand tu as toutes tes photos qui sont imprimées et que tu les mets les unes à côté des autres, tu vas tout de suite voir si ton style est cohérent ou non et vers quel style, toi, tu veux plus te rapprocher. Alors que quand tout est sur ton ordinateur, c'est un petit peu plus difficile. Donc tous les ans, ce que je fais, j'imprime un tas de photos en petit et je les regarde un petit peu pour voir où j'en suis un petit peu dans ma progression artistique, ce sur quoi je veux travailler. Et ensuite, il y a aussi les pièces que je veux imprimer, que je veux absolument encadrer ou alors que je veux mettre directement sur le mur. Par exemple, si j'imprime sur l'acrylique, on y revient dans deux secondes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette photo-là que tu vois là tout de suite, peut-être que tu la connais, mais c'est une photo qui a été prise il y a plusieurs années et je l'ai fait imprimer. C'est une photo prise sur téléphone. Donc tous ceux qui me demandent, est-ce que la formation est pour moi parce que j'ai juste un téléphone ? Je leur dis, mais bien sûr, tu peux prendre des photos incroyables, les imprimer avec n'importe quel appareil. Un téléphone, ça reste un appareil photo. C'est un meilleur appareil photo que nos compacts d'il y a 15 ou 20 ans. Donc, il ne faut pas l'oublier. OK ? Alors, quelques conseils pour imprimer. Alors, premièrement, si tu veux mettre ta photo sur un mur, si tu veux l'exposer, je te conseille les impressions sous acrylique. Donc, c'est génial, c'est magnifique. Il y a une certaine profondeur dans le regard et il y a une natée que je trouve est vraiment type à cet assemblage d'un verre acrylique sur une impression. Ça donne de la profondeur en fait dans son image et dans les couleurs que je trouve génial. J'ai vendu quelques impressions pour un client il n'y a pas très longtemps et il les a prises sous acrylique. Je peux te dire que le résultat est vraiment incroyable. Deuxièmement, ça va être les tirages d'art encadrés comme tu peux voir juste derrière moi avec un papier d'art. Alors, pourquoi utiliser un papier d'art ? Parce qu'en fait, quand tu vas l'afficher, ton encre va s'effacer au fur et à mesure du temps. Les couleurs vont devenir un petit peu ternes. Donc, je te conseille d'investir dans un bon papier photo lorsque tu vas faire ces impressions. J'ai des photos chez mes parents qui sont complètement jaunies ou alors qui ont perdu leur couleur, qui sont complètement ternes et perdues en saturation. Donc, c'est pour ça que j'imprime sur des papiers d'art ou des papiers spéciaux qui ont une certaine garantie en fait en temps de la pigmentation. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu peux retrouver un petit peu tout ça sur le site de Whitewall. Troisièmement, ça va être des impressions d'art sur juste du papier si je ne suis pas sûr si je veux les faire encadrer. Pour moi, c'est important aussi d'avoir cette flexibilité de changer les photos au fur et à mesure du temps et de les voir et de les toucher un petit peu avant de les mettre sur le mur. Donc, ce que je fais, c'est que je les imprime juste sur du papier Fine Art qui va me permettre de justement garder ces belles couleurs au tout court du temps et d'avoir une texture un peu particulière parce qu'un papier photo, comme tu peux le voir là, est très brillant et un papier Fine Art, en fonction du papier, bien entendu, peut avoir beaucoup moins de reflets. Donc, mon préféré, ça va être le Hannemull William Turner et le Hannemull Fine Art Barita. Je trouve que ce sont des papiers exceptionnels et qui rendent les choses vraiment, vraiment belles et les noirs sont extrêmement profonds comme tu peux le voir sur cette image sans avoir de réflexion littéralement dans les noirs. Donc, en fonction du type d'image, tu vas vouloir t'orienter vers un papier plus ou moins réfléchissant. Personnellement, dès que c'est des photos de nuit ou de voie lactée, etc., je prends un papier qui va être beaucoup plus mat, on va dire, qui a moins de réflexion et si c'est des photos un petit peu plus de jours, ça ne me gêne pas à la limite d'utiliser un papier brillant. Mais tu vois ce qui se passe si c'est une photo de nuit et que c'est brillant, tu vas avoir pas mal de problèmes de réflexion. Maintenant, conseil si tu dois imprimer, hyper, hyper important. C'est un petit peu comme quand tu fais de la photographie de nuit. Mets ton écran à la luminosité max en premier, d'accord ? Et ensuite, réduis ta luminosité de 20 ou 30 % parce que quand tu imprimes, les photos sont souvent moins lumineuses que ce que tu vois sur ton écran qui est rétro-éclairé. On peut aller dans une très longue discussion sur les profils colorimétriques, etc. Honnêtement, la plupart du temps, j'exporte en sRGB et j'exporte en pointif, par exemple pour WhiteWord pour qu'ils aient le plus d'informations possibles et je désactive le petit message qui me dit qu'est-ce qu'on leur donne l'option finalement de recorriger l'image si besoin. Je désactive parce que j'ai l'impression de savoir ce que je fais quand je leur envoie et les résultats que j'ai reçus sont toujours à la hauteur de mes attentes. Voilà, je voulais te donner ces petits conseils. Je sais que c'est un segment un petit peu long, mais j'ai souvent ces questions qui reviennent sur la partie impression. Maintenant, passons à la deuxième chose dans laquelle tu vas pouvoir investir qui est ultra simple. C'est un petit appareil photo jetable. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'autrefois, mais ça va te permettre de prendre de meilleures photos parce que ça va complètement changer la manière dont tu prends une photo. Et oui, on parle d'un appareil qui va avoir un f11 à peu près, c'est-à-dire une très grande profondeur de champ, pas beaucoup de lumière, peut-être un flash si tu as de la chance, mais surtout, tu ne vas pas pouvoir revoir les photos. Tu n'as aucune idée des réglages, de l'exposition que tu vas avoir. Donc, ce n'est pas du petit bonheur à la chance. C'est juste un petit peu de planification et avoir cette grande profondeur de champ et ne pas être capable complètement de savoir exactement comment va être ton image te permet en fait de retravailler sur la prise de vue intentionnelle. Alors, qu'est-ce que veut dire la prise de vue intentionnelle ? C'est quelque chose sur laquelle on travaille beaucoup lors de la formation, mais c'est vraiment apprendre à observer, visualiser et capturer ces images. Avec un appareil photo jetable, tu es obligé de travailler là-dessus comme tu peux le voir à travers mes vidéos que j'avais fait à New York avec un appareil photo jetable. Je ne peux pas m'amuser à prendre des photos au hasard ou alors à utiliser un bokeh incroyable pour isoler un sujet. Non, je vais devoir travailler un petit peu plus mes compositions, trouver des arrière-plans très neutres ou des angles spécifiques. Et aussi, il y a un aspect qui est sympa, c'est que tu peux approcher n'importe qui avec un appareil photo jetable pour le prendre en photo et lui demander si tu peux. Si tu n'as jamais peur, fais-le avec un appareil photo jetable. Tu vas voir les gens qui pensent que tu es un touriste et c'est très très facile. Donc voilà, perso, et je les retrouve un petit peu dans mon workflow. Maintenant, rien ne t'empêche d'acheter ou de récupérer un de tes vieux argentiques aussi pour faire la même chose, mais avec le moindre réglage possible parce que ça va vraiment te pousser dans un cadre créatif et être dans un cadre créatif très très limité, en fait, va te permettre d'exprimer une créativité différemment et justement d'avoir plus d'idées. Voilà, on en est à deux. Il nous reste une troisième chose, mais rien que ces deux premières peuvent bouleverser la manière dont tu prends les photos. Donc, je te les conseille à 100%. Numéro 3, mon préféré, ça va être... Attention, mesdames et messieurs, c'est parti ! Ça va être d'acheter des filtres et de les casser... Eh non, je rigole ! Les filtres photos, lesquels et pourquoi ? Comment faire évoluer sa créativité avec des filtres photos ? Je t'en parle dans une seconde. Tu as peut-être vu différentes vidéos de moi qui utilisent des filtres au cours du temps. Je vais te donner trois types de filtres que je te recommande à toujours avoir dans ton sac. Surtout si tu t'ennuies un petit peu créativement, si tu ne sais pas quoi shooter. On va parler tout de suite du premier. Ça va être le Black Mist. C'est un petit filtre, en fait, qui va réduire, on va dire, les hautes lumières, qui va les rendre un petit peu plus soft, qui va les rendre féeriques d'une certaine manière, qui va donner cette ambiance comme si on était dans un rêve, un petit peu. Il y a différentes forces, on va dire, ou puissances du filtre. Là, je suis à un quart. Je trouve ça plutôt bien parce que c'est pas trop intense. Et tu vois vraiment le résultat quand tu arrives un petit peu dans la pénombre ou le soir ou dans lumières basses et qu'il y a pas mal de lumières autour de toi parce que ça crée un petit halo autour de ces lumières. Et tu as peut-être vu la vidéo que j'ai fait l'autre jour où on a shooté avec plus un autre filtre. Mais c'est vraiment intéressant. Beaucoup de photographes de portraits l'utilisent aussi parce que ça adoucit un petit peu les portraits. Et honnêtement, avec les fêtes de fin d'année, toutes ces lumières qui vont être autour de nous, si tu veux cet aspect féerique, un filtre Black Mist va vraiment, vraiment t'aider. Donc ça, c'est un un quart. Je te mets un lien dans la description avec tous les types de filtres que tu peux avoir et les options. Deuxièmement, ça va être les petits filtres avec des effets spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'un effet spécial ? Ça va être par exemple un rendu anamorphique où tu vas avoir un flair qui va être différent dans ton image. Par exemple, allongé comme on avait vu dans une des vidéos sur la chaîne anglaise que j'avais fait. J'en ai un orange, j'en ai un bleu. Très, très intéressant aussi parce que ça va changer un petit peu ta perception des choses. Pour être créatif, des filtres avec des effets, ça va être génial. Il y en a même qui s'amusent à changer les bokehs en fait, qui vont même créer des petits cœurs dans tes bokehs. Enfin bref, il y a plein de filtres différents. J'aime bien ceux qui donnent un petit rendu anamorphique. Ça, c'est assez génial. Et les troisième types de filtres que je recommande, c'est les classiques que j'ai tout le temps, tout le temps dans mon sac. On va avoir un ND qui va me permettre, bien entendu, pour faire de la vidéo mais aussi pour faire, par exemple, des photos, des filets en plein jour avec une ouverture qui ne va pas être trop petite. C'est-à-dire, au lieu de monter à f11 pour faire un filet à un 25ème de seconde en plein jour, je vais pouvoir le faire à f28 ou f4 ce qui va me permettre de réduire ma profondeur de champ avec un filtre ND. Pour ce genre de photos, à 25ème de seconde, on va dire, je prendrais un ND8 ou ND16 par exemple, peut-être un ND32 s'il faut. Mais si je veux faire des photos, par exemple, de paysages avec la montagne ou la mer et avoir cet aspect lisse sur l'eau, par exemple, lorsqu'on prend des photos des rivières ou des cascades, là, je vais utiliser un ND1000 par exemple. Et le deuxième dans cette catégorie, puisque j'ai mis 3 et 4 ensemble, c'est un filtre polarisant. Ils t'en font absolument. Si tu es dans une ville et qu'il y a un ciel bleu et que tu trouves que tes photos ont un peu toujours le même aspect, mets un filtre polarisant, tourne-le, les réflexions vont changer, ton ciel va être plus bleu. J'ai d'autres vidéos qui parlent un petit peu des filtres, tu pourras regarder. Mais honnêtement, ces deux filtres ND et polarisants sont toujours dans le sac. Et enfin, je tiens à le redire, c'est comme quand on conduit, on n'achète pas une voiture avant d'avoir appris à conduire. Et bien, c'est un peu pareil avec la photo. Avant d'acheter un appareil photo à 2000 ou 3000 euros, investi dans une formation, ça va te servir à vie quel que soit l'appareil que tu vas utiliser. Donc voilà, il y a peut-être une offre spéciale avec la formation 30 jours pour des photos pro en fonction de quand tu regardes cette vidéo ou alors tu peux t'inscrire pour la prochaine liste d'attente. Je te la recommande à 100%. Ou trouve la formation d'un autre photographe que tu aimes bien. Ce que je veux, c'est que tu t'améliores en tant que photographe. Voilà, pour récap, premièrement, les impressions. Il y a un petit code 10% de réduction avec White Wall dans la description. Imprime tes photos, regarde-les, ça va changer ta perception. Deuxièmement, change la manière dont tu vas approcher la prise de vue de tes photos avec un appareil photo jetable. Et enfin, on va avoir troisièmement nos petits filtres qui vont nous aider justement à prendre des photos un peu différentes. Encore une fois, amuse-toi, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de différent, essaie quelque chose de nouveau. Je te promets, ça vaut le coup. Alors, go shoot, try something different, try something new, comme on dirait en anglais. Je te vois dans le prochain épisode. Ciao. Ouh. D'ailleurs, je vais au Japon et il y a beaucoup de photos de rue qui vont arriver. Donc, garde un oeil. Pouche.